Alors, le Women Makes Waves, c'est un festival, déjà on va dire que c'est un festival de cinéma annuel taïwanais, qui, comme le titre l'indique, ne sélectionne que des films faits par des femmes. Et alors, c'est assez drôle, mais pas si drôle que ça, en Asie c'est assez courant, c'est-à-dire que souvent, il y a des universitaires, des gens qui veulent faire bouger les choses, et qui, même s'ils ont un budget très très réduit, finalement, ils créent quelque chose. C'est exactement ce qui s'est créé en 1993, par un groupe qui avait une très très bonne volonté de faire un festival différent. Et à partir de là, c'est le festival qui est devenu finalement le plus grand festival de films de femmes en Asie. Alors, que représente-t-il pour Taïwan ? Parce que c'est quand même important. Déjà, que représente-t-il en général ? Moi, je dirais qu'il est d'abord un excellent défricheur de talent, et le public du Forum va effectivement s'en apercevoir, puisqu'il couvre vraiment un large éventail, vraiment deux genres, deux questions, deux représentations des femmes sous différents aspects, nous allons en parler. Et finalement, pour Taïwan, je pense qu'il représente l'une des meilleures occasions pour s'interroger déjà sur sa multiculturalité, sa société complexe, qui est moderne et traditionnelle à la fois, sur l'évolution de cette société. Et je pense que c'est important que ce festival puisse transmettre tout ça à l'extérieur, mais à l'intérieur de Taïwan aussi. Alors, le regard que ces réalisatrices ont sur la réalité de Taïwan, moi, je dirais que déjà, il est beaucoup question d'identité dans ces films. Alors, forcément, c'est un regard profond sur les femmes, sur des thèmes qui, finalement, sont toujours d'actualité, par exemple, le rapport aussi des femmes avec leur propre corps. Il est beaucoup question, par exemple, de rapport à la maternité. Alors, c'est vraiment très intéressant, parce que, si vous voulez, ce rapport-là reflète un peu la même dichotomie que nous retrouvons à l'intérieur de la société taïwanaise. C'est-à-dire un rapport, finalement, vis-à-vis de la maternité traditionnelle, donc l'envie, mais je dirais presque aussi l'obligation d'être femme, et d'autre part, un rapport un tout petit peu plus moderne dans le refus, pourquoi pas, de procréer, mais pas pour la procréation en elle-même, mais pour refuser, finalement, pour s'éloigner de ces rôles classiques qui ont toujours été attribués aux femmes. Donc, il y a beaucoup de questions de rapports, par exemple, entre mère et fille, vous voyez, entre... Mais, quand on parle d'identité, surtout quand on parle d'identité par rapport à Taïwan, eh bien, forcément, c'est l'identité des groupes autochtones. Donc, il y a beaucoup de réalisatrices, justement, autochtones dont on va découvrir ce cinéma extraordinaire. Eh bien, c'est très intéressant, parce que vous avez, pendant des années, le cinéma de propagande a dit tout et n'importe quoi par rapport à ces groupes autochtones. Eh bien, finalement, le cinéma restitue l'image vraiment réelle à ces groupes, et c'est une façon de se réapproprier l'identité. Alors, c'est un regard donc extrêmement intéressant. Alors, les solutions, parce que forcément, quand on fait ce genre de type de cinéma, il faut aussi apporter quelques solutions, quelque part. Et alors, les solutions, eh bien, les cinéastes essayent de nous faire comprendre qu'il est encore question de se battre pour l'identité, pour affirmer l'identité. Et dans ce combat, le combat des femmes est toujours bien mis en évidence, parce que c'est toujours actuel. La réalisatrice Laha Mebov est une réalisatrice très intéressante, surtout qu'en plus, c'est la première femme cinéaste autochtone qui réside à Taïwan. Elle a tourné Gaga en 1922, donc c'est un film récent. Et elle a remporté le prix de la meilleure réalisatrice au festival Golden Horse de Taipei. Alors, c'est un film qui raconte l'histoire des Ha Young. Les Ha Young, c'est une famille, elle la raconte sur trois générations. Mais il ne faut pas penser que c'est une saga familiale. C'est un drame qui va au-delà un peu de la simple représentation du portrait familial, puisque Laha Mebov met en évidence avec beaucoup de subtilité, beaucoup de tact, les diverses questions auxquelles sont confrontées les tribus, justement, indigènes de Taïwan. Et ce qui est très intéressant, moi j'aime beaucoup une phrase de Laha Mebov quand elle présente ce film. Elle dit, une belle histoire dépasse les frontières ethniques. Et alors, vous allez découvrir une très belle histoire et un très beau film. Alors, Hu Taïli, moi j'ai encore beaucoup de peine que cette femme extraordinaire soit décédée l'année dernière, à l'âge de 72 ans. C'est vrai que c'est très difficile de définir cette femme avec juste en disant que c'est une cinéaste, une anthropologue, une ethnologue. C'est de toute façon, sans doute, la pionnière du film ethnographique à Taïwan. Elle a filmé, elle nous a laissé huit documentaires, parce qu'en plus, vraiment à chaque fois qu'elle faisait un film, elle pouvait même mettre des années pour que le film soit le plus précis possible. mais surtout, elle a vraiment filmé la vie quotidienne des laissées pour compte de Taïwan. Bien évidemment, elle s'est beaucoup intéressée à la culture autochtone. Elle était spécialiste, par exemple, de la culture païwanne. Mais elle s'intéresse aussi au combat, pas forcément des tribus, là où il y a des contradictions, là où il y a des tensions, là où il y a une évolution. Eh bien, Houtaïli a toujours été là. Donc, par exemple, elle a beaucoup filmé la transformation des communautés rurales, le combat même des ouvriers, parce que finalement, toute lutte, si vous voulez, auquel ces groupes sont confrontés face à une modernité qui impiète sur les façons traditionnelles de vivre. Donc, alors, si je dois penser à l'héritage que cette femme extraordinaire nous a laissé, d'abord, elle nous a laissé, voilà, ces huit films qui nous parlent, nous renseignent du passé, mais même du futur de Taïwan. Ce sont des films qui vont au-delà, vraiment, qui touchent des questions universelles. Et puis, la façon de filmer que Houtaïli avait, l'amour vis-à-vis des gens, de la culture, le respect énorme. Dans ces films, très souvent, elle est présente en tant que narratrice, mais on ne voit jamais, enfin, elle est tellement modeste. Et donc, elle arrive à transmettre tout ça avec un tact extraordinaire. Je pense que c'est le plus beau des héritages que pouvait nous laisser. Donc, parmi les films de Houtaïli, je présente « Sounds of Love and Sorrow », c'est un film, vraiment, je suis très attachée à ce film. Il reprend, il filme les anciens de la communauté autochtone des Païwanes, comme je disais tout à l'heure, les Païwanes, elles étaient vraiment spécialistes de cette culture-là, et les reprend en train de réciter un peu des contes traditionnels, de jouer de la flûte nasale, qui est justement un instrument traditionnel, etc. Mais c'est un film tellement lyrique, et c'est très touchant de voir ces groupes qui se racontent, qui racontent un tout petit peu aussi leurs amours de jeunesse. Et dans ce film-là, la réalité s'imiche toujours délicatement à travers les contes, à travers la musique. et puis c'est un film que je trouve même du point de vue stylistique très abouti. C'est un film à voir. Alors, « Voici sur Bracad Island », c'est, je dirais, c'est l'un des films les plus intéressants de Routelli. Enfin, moi j'ai du mal à choisir, parce qu'ils sont tous intéressants, mais enfin, l'un des plus connus, déjà, on va dire. et ils s'articulent, je dirais, autour de deux thèmes principaux. D'une part, l'exploitation, et ici c'est l'exploitation des Autochtones et Yami, donc on est encore à notre groupe. Et d'autre part, cette tension qui se crée toujours entre la tradition et la modernité, notamment ici, entre la médecine traditionnelle et la médecine occidentale. Mais ce qui est très intéressant, je dirais, dans ce film, c'est que c'est vrai que les films de Routelli, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous parlent du passé et pourquoi pas du futur aussi de Taïwan. Mais ils nous renseignent, je dirais aussi, sur ce que Taïwan veut nous faire apprendre et peut nous faire apprendre sur des questions universelles, même en dehors de Taïwan, sur la pollution, sur l'exploitation, sur les effets de la modernisation. Donc c'est ça qui est très intéressant, partir de Taïwan pour arriver à aborder des questions très universelles. Qu'est-ce que j'attends de la reprise de ce festival ici ? Eh bien, j'attends que le public puisse vraiment découvrir l'énorme contribution que le cinéma fait par les femmes a apporté et apporte tous les jours sur des thèmes tels que les relations familiales, les identités, les identités, le combat pour l'affirmation de l'identité, le combat pour l'égalité des sexes. Vous voyez ? Et c'est d'autant plus important que cela arrive à un moment où Taïwan est tristement d'actualité, le contexte international est très tendu, eh bien, c'est très intéressant. Moi, je pense que ça arrive vraiment au moment propice. Alors, est-ce que j'ai des films que j'attends particulièrement ? C'est un peu difficile comme question parce que c'est toujours difficile de dire, allez voir ce film, allez voir ce film, parce qu'après, bon. Mais moi, je peux vous dire une chose. Moi, j'attends, sincèrement, j'attends surtout les courts-métrages. Pourquoi ? Parce que très souvent, dans les festivals, mis à part les cinéphiles, etc., on privilégie les longs-métrages et on laisse un tout petit peu de côté les courts-métrages. Or, ce que je peux vous dire, c'est que surtout en ce qui concerne le cinéma, enfin, les films que vous allez découvrir lors de ce festival, eh bien, les courts-métrages, ce sont des vitrines extraordinaires sur toutes les tendances innovatives et du point de vue stylistique, même du point de vue du choix des thèmes, que ces femmes arrivent à nous faire connaître. Donc, il ne faut pas les délaisser, il faut au contraire aller vraiment les voir parce que c'est des petites surprises et des petites merveilles. Les films que le public va découvrir sont très intéressants parce que, justement, c'est très important de parler de Taïwan, surtout en ce moment, et d'en parler aussi de façon différente parce qu'on en parle aujourd'hui pour les questions d'actualité que nous connaissons et on n'a pas forcément idée de la multiculturalité de cette île, de la réalité complexe de cette île, de ces 16 groupes autochtones officiellement, enfin 16 officiellement reconnus par Taïwan. Et donc, je pense que ces films peuvent nous renseigner davantage aussi sur le combat que Taïwan est en train de mener aujourd'hui. Et je dirais que ça, c'est très, très, très important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada